Merci, merci Madame la Commissaire, merci Madame la Ministre. Alors c'est vrai qu'on est sur un sujet hypersensible et je crois qu'on n'a jamais connu une pandémie à cette échelle planétaire. Alors, premier point positif, c'est vraiment l'achat groupé et négocié au niveau de l'Europe. Et ça, vraiment, il faut le souligner parce que pour la grippe H1N1, on avait vraiment une stratégie sur chaque État membre. Mais j'avoue que je suis très déçue, moi, sur la transparence. Ça fait des mois qu'on demande l'accès au contrat. J'y suis allée la semaine dernière. Franchement, j'ai fait 6 heures de train pour aller dans cette salle de lecture. Et alors, je regarde les chiffres parce que c'est légitime. Et vous l'avez souligné, Madame la Ministre. Moi, je voulais savoir combien on donnait à chaque labo. On a quand même voté plus de 2 milliards d'euros pour les laboratoires. Rien n'est dit. Le prix des vaccins, rien n'est dit. De plus, quitte la transparence si, en tant que représentant des citoyennes et citoyens, il m'est interdit de leur parler de ce que j'ai vu dans les contrats. Je parlerais plutôt d'illusion de démocratie lorsqu'un partenaire essentiel, les élus, sont laissés de côté. Et cela nuit au succès de la signature de ces contrats. Dans un contexte de méfiance vis-à-vis du politique, il est dangereux de jouer les jeux des industriels et de cacher certains éléments essentiels. La transparence est un préalable essentiel au contrôle de l'action publique et donc à l'instauration de confiance des citoyens. Et nous leur devons des comptes. Au-delà de la question des prix, il est crucial de savoir par exemple qui sera responsable en cas d'effet négatif ou de problème provoqué par les vaccins. Les autorités publiques ou les laboratoires pharmaceutiques ? Nous n'en savons rien. Où est la transparence ? Certainement pas dans cette mascarade qui consiste à donner à quelques députés l'accès à certains contrats dont de toute manière toutes les dispositions cruciales auront été purgées. Et ce, sans même avoir le droit de prendre des notes ou de faire état publiquement de ce qu'ils auront lu. La Commission nous dit que ce sont les laboratoires qui ont exigé l'opacité. Évidemment qu'ils l'ont fait. Comme toutes les multinationales, ils ont peur comme la peste d'une concurrence libre et non faussée dont, souvenez-vous de vos cours d'économie de première année, elle exige l'information parfaite de tous les acteurs, acheteurs comme vendeurs. Et il ne s'agit pas ici de révéler des secrets de fabrication, mais bien les dispositions et les conditions de vente. Et on dirait que vous réfugiez derrière le secret d'affaires alors qu'il est légitime que tous les citoyens européens demandent des comptes. Chers collègues, il est temps de rappeler à ces entreprises qu'en démocratie, ce ne sont pas elles, mais les représentants du peuple qui fixent les règles. Dès lors, je vous demande, Madame la Commissaire, de vous engager à rendre public ces contrats. Merci beaucoup. Merci.